Bon, Jacques Achelbrot, merci vraiment d'être là. Je sais que vous étiez en Asie, à Singapour, vous êtes souvent en balade, quand on voit ce que Valeo est aujourd'hui. J'imagine que vous n'êtes pas souvent là, donc c'est quelques minutes que vous nous accordez. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter, tout le monde vous connaît, mais comme ça, on vous connaîtra mieux. Donc, vous êtes ingénieur du corps des mines. Je présente votre carrière rapidement. Donc, vous avez commencé dans l'administration, avec un passage au cabinet du Premier ministre en 87 et 88. Donc, je me suis renseignée, c'était Jacques Chirac, en cohabitation avec François Mitterrand. Vous avez ensuite rejoint l'industrie, vous nous direz pourquoi. Et vous êtes entrée dans le groupe Saint-Gobain en 88, où vous resterez pendant 20 ans. Donc, vous avez dirigé le Brésil, l'Allemagne. Vous avez pris la direction de la branche vitrage de la compagnie de Saint-Gobain en 96. La présidence de Saint-Gobain-Vitrage aussi. Vous avez été nommé directeur général adjoint de la compagnie de Saint-Gobain en 2001. Vous avez dirigé à ce titre, à partir de 2007, les pôles vitrage et matériaux haute performance, et aussi les opérations du groupe aux Etats-Unis. Vous entrez chez Valeo en 2009. A l'époque, le contexte est tendu, on va dire, avec les actionnaires. Vous rentrez directeur général. Vous apaisez la situation. Aujourd'hui, vous êtes PDG, depuis février 2016. On reparlera de Valeo. Mais pourquoi avoir quitté l'administration pour une carrière dans l'industrie ? Je pense qu'il faut poser la question autrement. Pourquoi être passé par l'administration ? Parce que j'avais la passion de l'industrie. Donc, c'est comme ça qu'il faut poser la question. Je ne vous connais pas assez. Je ne savais pas. En fait, c'est un peu le hasard si je suis passé dans l'administration. Le système français est fait de telle façon que, finalement, c'est quand on est jeune qu'on peut être dans l'administration. Et j'avais aussi la passion du service public, où je voulais connaître comment tout ça fonctionnait. Et je m'étudais comme objectif maximum de rester 10 ans comme fonctionnaire. Et je suis resté 9 ans, 11 mois et 17 jours. Pas mal. Vous, vous tenez les objectifs. Non, pas tout à fait. Il manquait. On peut rajouter dans la bio aussi, vous avez été élu homme de l'année automobile l'année dernière, que vous faites partie des patrons les plus appréciés du CAC 40, si ce n'est le patron le plus apprécié du CAC 40. Ce qui n'est quand même pas rien. Pourtant, on vous voit peu. Vous êtes très, entre guillemets, modeste. On peut le dire, parce que Valeo est quand même une entreprise très importante. D'ailleurs, cette année, pour la première fois, vous avez doublé PSA en nombre d'innovations, de brevets déposés. Alors, au pari de l'administration, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en France, c'est très compliqué, vous, qui avez des innovations, qui présentez des brevets, d'entreprendre en France ? Est-ce que l'administration est encore très lourde ou c'est plus simple qu'ailleurs, plus compliqué ? Les clichés sont encore forts. Quel est, vous, votre sentiment par rapport à ça ? Je pense que ce n'est pas une grande entreprise qu'il faut le demander, parce qu'on a des structures... Ce n'est pas bonne, la question ! On a des structures, on est capable de dépasser des montagnes. La question qui se pose davantage, c'est est-ce qu'on peut innover ? Et est-ce qu'on est innovant en France ? Et est-ce qu'on a envie ou pas de localiser une partie importante de notre innovation en France ? Et là, définitivement, la réponse est oui. La réponse est oui, mais... Oui, parce que... Ce n'est pas pour nous faire plaisir, ce n'est pas pour faire plaisir. Non, 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 alors ça, ce n'est pas mon genre. C'est pour ça qu'il y a un oui et puis un mais. Oui, parce qu'on a de formidables ingénieurs en France. On a des équipes incroyablement dynamiques. Les Français sont des beaux de travail. Je ne suis pas sûr qu'ils respectent toutes les réglementations en termes d'heures de travail. D'autant plus que les téléphones portables... J'étais à déjeuner avec un certain nombre de collaborateurs, une fois par mois, j'ai une dizaine de jeunes et puis on parle. Et le smartphone, tous les systèmes digitaux, transforme complètement la façon dont on travaille, bouleverse les habitudes. Et la distinction entre les œuvres de travail et entre la vie du travail et la vie personnelle sont complètement chamboulées. Donc on a des gens formidables. D'un autre côté, il ne faut pas sous-estimer deux aspects. Le premier, c'est que malheureusement, en France, comme souvent, on est Maltizien. On manque de médecins, mais on manque d'ingénieurs. Et dans le même temps, la qualité des ingénieurs qu'on trouve dans les pays de l'Est, en Pologne, on est très présent en Pologne, on est très présent en République tchèque, on est très présent en Hongrie, en Chine, en Corée, au Japon, en Inde. On a une qualité d'ingénieur, un dynamisme. Et il faut faire très attention, en tant que Français, de bien veiller à ce qu'on ne sous-estime pas tout ce qui est en train de se passer ailleurs. Donc on a encore 45% de nos dépenses de recherche et de développement qui sont en France. C'est resté relativement stable ces dernières années. Quand on fait des projections à long terme, ça restera relativement stable. On est en train de recluter probablement 700 personnes. On est en train de recluter 400. On est en train de recluter 700 en France. Donc on continue inlassablement à renforcer notre pôle français. Mais il ne faut pas que nos ingénieurs, et surtout nos hommes politiques, sous-estiment l'incroyable développement, l'incroyable initiative. Et là où je suis le plus impressionné, c'est ce qui se passe en Chine. Je vais en Chine régulièrement, 3-4 fois par an, depuis 1981. Donc ça fait quand même un bail. Maintenant, il parle anglais, mieux que nos hommes politiques. C'est pas compliqué. Ils sont incroyablement dynamiques, extrêmement bien fondés. Le système universitaire chinois forme probablement un million et demi ou deux millions d'ingénieurs par an, mais un système de sélection des grandes écoles françaises. Et nous, on forme 30 000 ingénieurs. Donc à 30 000, on ne peut pas concurrencer un million, cinq ou deux millions d'ingénieurs. Donc on a un dynamisme chinois. On a en termes de digital un écosystème chinois qui est extraordinairement impressionnant. Beaucoup plus impressionnant que ce qu'on trouve en Europe, mais aussi beaucoup plus impressionnant que ce qu'on trouve en Chine. Donc la grande différence, je trouve que je suis aussi président de l'école des lignes, là où j'ai fait mes études. Ce que je dis aux jeunes, c'est qu'il y a une très grande différence. Ça paraît un peu vieux con quand on le dit à la jeune. Mais non, mais non. Aux plus jeunes. Dans ce que vous avez dit, vous en enlevez la moitié. Non, 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 mais je leur dis qu'il y a deux grandes différences par rapport au moment où j'ai fait mes études. La première, c'est que normalement, on rentrait dans un grand groupe, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a significativement moins de 50% des promotions qui rentrent dans un grand groupe et beaucoup qui rentrent dans des petites structures et qui créent leurs entreprises. Quand vous voyez les start-up, ça vous interpelle ? Vous vous dites... Oui, moi je les entrelle. Je l'aurais aimé faire il y a quelques années ou... Je l'aurais fait, oui. Si j'avais une idée. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que finalement, on était en concurrence contre Central, contre Supélec, contre les ponts. Maintenant, ils sont en concurrence contre Harvard, Stanford, Jiao Tong, Gourshin, l'université technique de Chennai. Et donc c'est un monde totalement ouvert où chacun des étudiants, que ce soit le monde des ingénieurs que je connais mieux, mais des étudiants français, est maintenant en concurrence frontale avec des gens qui viennent du monde entier. Et donc le monde est totalement ouvert. Et c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très très bien. Mais c'est un peu plus angoissant. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la France reste dans la course ? Qui n'est pas fait ? Je pense qu'elle l'est dans la course. Je pense qu'elle l'est. Mais ce qu'il faut, c'est ne plus être malthusien. Il faut augmenter considérablement le nombre d'ingénieurs. Il faut savoir aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est spécifique à Valéau ou spécifique au monde de l'automobile, la seule chose qui limite notre croissance, ce ne sont pas les marchés, ce ne sont pas les secteurs dans lesquels on est, mais c'est le nombre de personnes qu'on est capable de recruter. Alors, on est passé de 45 000 à fin 2009 à 100 000 le mois dernier. On sera probablement 150 000 en 2021 si on fait le programme d'évolution. On n'a pas le choix, de toute façon, parce qu'on a les commandes. Il faut bien que, si je disais à Peugeot et Renault et puis à Volkswagen et autres, on a pris les commandes, mais excusez-nous, on ne trouve pas les gens, on ne va pas les... Vous faites un peu de délai. Donc, la seule chose qui limite notre croissance, c'est notre capacité à recruter. C'est notre capacité à recruter. On a pris énormément de commandes, par exemple, dans le moteur électrique, depuis qu'on a créé notre JV avec Siemens en décembre l'année dernière. Des milliards de commandes, on a besoin de 500 personnes entre la France et l'Allemagne. Et on a du mal à les trouver. En électrotechnique, l'électrotechnique, c'est des choses qu'on considérait comme relativement connues, mais sauf qu'on n'en forme plus, ni en France, ni en Allemagne. Donc, on est obligé de relancer des filières relativement connues. Alors, il y a d'autres secteurs qui sont plus nouveaux. On est probablement avec 80 personnes en intelligence artificielle entre la France et l'Allemagne, une des entreprises françaises qu'on en a le plus. Mais on en a besoin de quelques centaines dans les années qui viennent. Dans les 2-3 ans qui viennent, on aura 200-300 personnes en intelligence artificielle, qui sont des profils qu'on ne forme pas, qu'on forme peu. Et il y a des besoins gigantesques. Si c'est d'autres besoins à nous, il y a des besoins gigantesques. Vous avez créé une école ? Oui, oui. Vous en avez les moyens ? Vous en avez des compétences ? Non, c'est pas un projet qui vous... Non, parce que c'est pas d'autres métiers. C'est pas d'autres métiers. On forme. On forme 100% de la verteur cette année. Vous êtes une start-up. Votre start-up, elle est là. Il y a des candidates. Est-ce que c'est simplement un problème de formation ou aussi le secteur automobile dans son ensemble est moins attractif ? C'est ce qu'on entend un peu partout. En disant qu'on a du mal à capter les jeunes aujourd'hui qui veulent aller sur d'autres formations, ou parier des smartphones qui sont plus intéressants peut-être que les voitures. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ou pas du tout ? Il faut que je dise un secret. Quand je suis rentré à Baleo en mars 2009, beaucoup de mes amis qui sont très bien placés m'ont dit « Mais t'es complètement fou. Aller dans l'industrie automobile, mais c'est la sidurgie du XXIe siècle. En plus, Baleo est à l'oie du dépôt de bilan, ce qui était vrai. Donc, tu vas passer ton temps à fermer des usines, etc. » C'est de la folie. Il faut aller dans d'autres secteurs d'activité. C'est faux. On est en train de vivre des révolutions industrielles telles que peu de secteurs sont en train d'en vivre. Et n'en moins trois. La première, c'est bien entendu le moteur électrique et la motorisation électrique. Le deuxième, c'est bien entendu la voiture connectée ou autonome. Le troisième, c'est toute la mobilité digitale. La raison pour laquelle j'étais à Singapour la semaine dernière, j'ai voulu comprendre toute cette réflexion sur la mobilité. C'est probablement la ville au monde qui est en train de faire le plus pour imaginer ce que peut être un écosystème de mobilité dans les 15 ans qui viennent. Il y a de vraies révolutions technologiques, probablement en termes de secteur d'activité, celui où il n'a le plus. Je ne pense pas qu'on ait du mal à recruter. En tout cas, nous, on n'a pas de mal à recruter. Mais quand il n'y a personne disponible, c'est le jeu de bonnes taux. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller chercher ailleurs. Et on n'a jamais autant recruté de collaborateurs de nos grands concurrents allemands, en particulier, jamais autant de nos clients, excusez-nous, mais c'est vrai. On n'a jamais autant recruté de secteurs adjacents à notre industrie, y compris d'entreprises comme Google, Apple, etc., des gens qui viennent chez nous. Parce qu'il faut faire attention, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Et il y a beaucoup de charme à travailler chez Google, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sortent de ces entreprises-là. On n'a pas de mal à recruter, c'est-à-dire qu'on est attractif, mais quand il n'y a personne, il n'y a personne. Vous étiez là cet après-midi, trois personnes de chez Valeo, ils n'ont pas arrêté. Il y avait toujours du monde. Vous êtes attractifs. Oui, c'est plus attractif que les constructeurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on le voit dans les salons, les équipes bantiers sont en train de prendre vraiment une place très importante. N'en faites pas le modeste, c'est vrai. Non, 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 mais on ne fait pas le même métier. Donc d'abord, si les constructeurs automobiles n'existaient pas, on n'existerait pas. On est incapable de concevoir une voiture, incapable, ce n'est pas notre métier. Moi, je suis très admiratif devant les groupes automobiles qui conçoivent des années à l'avance. Un modèle, c'est finalement faire, c'est un exercice de mode, de concevoir des véhicules qui prendront, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils se vendront, ils ne se vendront pas, à la fois en termes de design, en termes de fonctionnalité. On ne sait pas faire, ce n'est pas notre métier. Et c'est très attractif, ce métier-là. Alors, c'est des grosses structures, peut-être, alors que nous, on est de structures beaucoup plus flexibles et on peut avoir un parcours qui permet d'avoir, pour un jeune ingénieur, un poste de directeur d'usine, voire de direction générale d'une activité, beaucoup plus rapidement, parce que nos structures sont plus petites. C'est des consignes. C'est des consignes. Mais je ne sais pas si on est devenus plus attractifs. On offre à une partie de jeunes ingénieurs RS et ingénieurs ES. Et ça, ça va bien qu'on en parle, parce qu'il manque d'ingénieurs ES. Mais je trouve qu'on offre des parcours extrêmement intéressants, extrêmement multiples. Je ne sais pas si les groupes automobiles sont moins attractifs qu'on l'est, mais en tout cas, l'industrie, dans son ensemble, est devenue extrêmement attractive. Pardonnez-moi, mais ingénieur ES, c'est quoi ? J'ai fait une première, oui. C'est des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Ingénieur ES. Une deuxième confidence. Il y a eu un ministre ou une ministre de la recherche récemment qui était une femme et qui m'a un jour demandé d'aller la voir pour m'engueuler en me disant « Vous n'avez pas assez de femmes ». J'ai dit « Oui, mais quand on regarde, on recrute 5% de femmes en plus que vous en formez. Donc vous formez à peu près 20% de femmes en France, on en recrute 25%. » Donc le jour où vous formez 45% de femmes dans l'université, moi, j'en recruterais 50. Banco, elle m'a dit « Mais vous êtes complètement ringard. Il y a aussi des sociologues, il y a aussi des psychologues. » Je me suis dit « Mais attendez, on est un monde d'ingénieurs. On ne va pas développer un produit avec des sociologues. » Ma réponse a été « Si ». Un nom, un nom. Non, mais alors, en plus, moi, j'ai noté quelques chiffres. Vous devez en avoir des sociologues, parce que vous avez 31,8% de femmes. Chez Valeo, ça, c'est des chiffres mondes. L'Europe et la France est au-dessus. Et vous êtes le leader, puisqu'on en a 18,5% dans le groupe PSA, 19% chez Renault, 29,6% chez Forestia. Donc vous êtes devant tout le monde. Je n'ai pas Michelin. Mais ça, c'est donc les documents de référence de 2016. Ma question, c'était « Vous avez d'autres chiffres ? » Oui, parce que, par définition, le document de référence de 2016 fait référence à 2015. Et maintenant, on est à 33,8%. Ah, ben oui, en deux points de plus. Bravo. Et donc... Donc la croissance, chez vous, ça ne s'arrête pas. Et comment vous l'expliquez ? Alors, d'abord, je me suis dit, avant de venir ici, qu'il y aurait un univers très féminin. Et je voulais être un peu provocateur. Alors, j'ai constaté un certain nombre de choses, et je suis allé vérifier. Fabienne de Réusson a cherché les chiffres pour moi. Je me suis dit, dans l'univers dans lequel on vit, j'ai constaté que mes enfants avaient beaucoup plus d'enseignantes que moi, je n'avais autrefois. Je me suis aperçu aussi que, dans le monde médical, je voyais beaucoup de médecins femmes, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Et dans le monde juridique, Sophie est bien placée pour le savoir, il y a beaucoup plus, il me semble avoir, beaucoup plus de magistrates que de magistrats, où chez nous, il y a beaucoup plus de responsables, dans le service juridique, de femmes que d'hommes. Plus de journalistes aussi. C'est presque exclusivement un monde féminin. Alors, je vais aller regarder les chiffres. Et ils confirment cette impression. Pour les enseignants, c'est 67% de femmes. Pour les médecins, le stock, si vous permettez l'expression, est de 46%, mais le flux est de 58%. Et pour les magistrats, c'est pareil, le stock est de 63% et le flux de 76%. Donc, on voit que c'est un monde qui est devenu très féminin. Puis la question que je me suis posée, c'est, est-ce que ça me gêne ? Qu'il y ait des secteurs d'activité qui soient essentiellement féminins et d'autres qui soient moins féminins. Un peu. Un peu. Ça me gêne un peu. Parce que je trouve que le monde de l'enseignement soit devenu un monde quasi exclusivement féminin, ne donne pas une représentation de la société équilibrée entre les hommes et les femmes. Et pour nous, je me suis dit, mais qu'est-ce qui serait le bon équilibre ? Parce que le chiffre que vous donnez est exact. Mais c'est comme pour les enseignants. Et ça, ça me gêne beaucoup. Parce que dans les enseignants, il y a 67% de femmes. Mais, et c'est là où ça me gêne énormément, c'est 83% dans le premier degré, 58% dans le deuxième degré, et 38% dans l'enseignement supérieur. Et ça, ça devient gênant. Et pour nous, alors là, je donne des verges pour me faire battre, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'au niveau des opérateurs, ces opératrices représentent 40,6%. Et au niveau des techniciens et des ingénieurs, 23%. Alors, ces chiffres sont publics. Ce qui donne encore plus de verges pour me faire battre encore plus fort, c'est quand on regarde au niveau des leaders, donc les 400 leaders qui sont invités chaque année dans une réunion qu'on appelle la réunion des leaders, on descend en dessous de 20%. Je crois que c'est aux alentours de 15. Et quand on regarde le comité opérationnel, on a 2 sur 15. Donc, plus on monte, moins il y en a. Et ça, ça me gêne, parce qu'on est dans un monde ingénieur. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Sur les 20 000 ingénieurs et cadres, on a 15 000 ingénieurs et chercheurs. Et c'est très difficile dans les 15 000 ingénieurs et chercheurs d'être significativement au-dessus des 20% de chercheurs ou d'ingénieurs qu'on forme en France, mais c'est vrai à peu près dans toute l'Europe occidentale et aux Etats-Unis. C'est un peu supérieur en Chine et en Inde. Donc, c'est très difficile d'être très sensiblement supérieur à ce chiffre-là. Donc, ça me gêne un petit peu qu'on ne soit pas capable, mais ça, ce n'est pas un problème. Valeo, c'est un problème de l'attractivité du métier d'ingénieur auprès des femmes. Et ça me gêne qu'il y ait seulement 20% de femmes qui soient attirées par le métier. Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Quand je regarde les statistiques via l'école des mines, on s'aperçoit qu'il y a eu un pic il y a une quinzaine d'années et que ça a plutôt tendance à baisser. Ce qui veut dire que dans un groupe comme le nôtre, ce sera extrêmement difficile d'avoir des pourcentages de femmes au niveau du cœur du business, c'est la partie ingénieur, production, recherche, qui sera très sensiblement supérieure à 25%. Sur toutes les autres fonctions, j'ai parlé tout à l'heure des fonctions juridiques, mais aussi des fonctions de vente, des fonctions de ressources humaines, fonctions financières, là, la proportion est souvent supérieure à 50%. Donc, ça me gêne qu'il n'y ait pas un nombre de femmes supérieures qui soient formées, donc que le métier d'ingénieur on n'est pas réussi à le rendre plus attractif au niveau des femmes. Alors après, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'entreprise. Ce n'est pas notre métier de forme, mais je ne crois pas qu'il faille dire qu'on va créer des femmes... des... pardon. Créer des femmes ? Quelle bonne idée ! Je me suis emballé. Je me suis emballé, excusez-moi, qu'on va créer des écoles de femmes. Ah non, mais là, vous aviez dit que vous ne seriez pas conventionnel. Non, Valéau, ils sont très en avance sur des choses absolument incroyables. On est innovants, on va jusqu'au bout de nos fantasmes. Mais il y a un certain nombre de choses qui me paraissent importantes dans une entreprise comme la nôtre. c'est qu'il faut que le parcours, les carrières de femmes soient des succès. On a beaucoup de femmes qui ont réussi, qui sont en train de réussir et qui ont des postes très importants chez nous. On a d'abord la présidente de Valéau-Chie... de Valéau-Pardon, Amérique du Nord qui est une femme. On a la présidente de Valéau-Asie du Sud-Est qui est une femme. On a la directrice de la trésorerie qui est une femme. On a une directrice de la comptabilité et de la consolidation qui est une femme. Donc on a beaucoup de femmes qui ont remarquablement réussi chez nous. Ça, c'est le premier point. Il faut qu'il y ait des carrières qui soient de vrais succès. Et on a de plus en plus de femmes qui réussissent formidablement bien chez nous. Après, il y a le problème du salaire. Je crois qu'il y a une mauvaise interprétation sur le salaire des femmes et le salaire des hommes. Je crois que toutes les entreprises, j'espère en tout cas, que toutes les entreprises font comme nous. C'est-à-dire qu'à fonction égale, le salaire d'un homme et le salaire d'autre femme est le même. Il n'y a pas de discrimination ni positive ni négative. Il est le même. Et ça, je vérifie chaque année quand on fait toutes les revues de salaire. Alors, c'est un peu compliqué parce que les parcours professionnels ne sont pas tout à fait les mêmes entre les hommes et les femmes que des hommes qui ont, en général, des parcours beaucoup plus internationaux, que ce soit entre deux hommes, l'un qui a un parcours très national et un qui a un parcours très international. Celui qui a un parcours plus international et un salaire plus élevé. Dans tous les groupes, on a ce phénomène-là. Mais je le corrige pour des femmes qui n'ont qu'un parcours plus statique. Donc, il faut qu'il y ait des carrières qui soient réussies. Il faut que le salaire soit les mêmes. Il faut qu'il y ait des opportunités qui soient données aux femmes. Vous êtes pour la législation, c'est-à-dire de dire qu'il faut un quota de tant de femmes dans les autres pays ? Totalement contre. Totalement contre. Pourtant, les conseils d'administration, c'est bien le quota qui explique l'évolution. Oui, mais je pense que c'est un cas particulier. Est-ce que c'est... J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce qui était dit avant. Est-ce que c'est... Il y a eu du copinage avant ou pas de copinage aujourd'hui ? Moi, je sais que les administrateurs qu'on a recrutés depuis le sujet à Valeo, personne ne les connaissait dans le conseil. Les femmes qu'on a recrutées, personne ne les connaissait dans le conseil. Donc, la diversité... Valeo, mais vous reconnaissez quand même que d'un point de vue général, ce qui a été dit n'est pas faux. Pardon ? Je n'ai pas compris la question. C'est vrai chez Valeo, ce que vous dites. Il n'y a pas de copinage chez Valeo, mais dans... Quand j'ai été recruté, je ne connaissais pas aucun membre du conseil d'administration de Valeo. C'est pour ça qu'on est allé au chercher. Ça, ils ne me connaissaient pas. Je crois qu'il y a... Il y a un point très positif, évidemment, au fait qu'il y ait eu un quota des quotas. C'est que ça nous a obligés à recruter des femmes et on ne serait pas allés aussi vite. C'est clair. Donc ça, c'est un point extrêmement positif. Quand on regarde maintenant les choses vues d'une entreprise comme Valeo, le problème de diversité, ce n'est pas seulement le problème de mixité. Et le problème de diversité du conseil, ce n'est pas seulement le problème de mixité. On a une équation qui, finalement, est impossible à résoudre. Parce que notre premier pays, c'est la Chine. Notre second pays, c'est l'Amérique du Nord. Notre troisième pays, c'est la France. Ensuite, on est devenu une entreprise japonaise, une entreprise allemande. Et la façon dont je conçois notre métier, c'est qu'on soit vraiment chinois en Chine, japonais au Japon, coréen en Corée, allemand en Allemagne, américain aux Etats-Unis. Parce que c'est comme ça qu'on pourra, dans chacune des zones, attirer les talents dont on a besoin. Si on est une société qui sommes considérés comme des colons, il y a beaucoup d'entreprises américaines ou allemandes qui fonctionnent comme ça, avec des colons. Je ne crois pas qu'on soit capable de s'intégrer dans le tissu local. Donc il faut qu'on soit intégrés dans le tissu local. Et quand je regarde les besoins du conseil d'administration de Valeo, on a une américaine, on a une allemande. Donc ça, c'est très bien. On n'a jamais été capable d'attirer une chinoise pour l'instant, ou un chinois ou une chinoise. On n'a jamais été capable d'attirer un japonais ou une japonaise. parce qu'il y a des problèmes de distance, parce qu'il y a des problèmes de langue, parce qu'il y a des problèmes de confiance aussi. Or, ce sujet de diversité culturelle, de diversité de connaissances de zones géographiques est extrêmement important pour nous. Et quand on croise les deux, alors on a réussi à faire venir une allemande et une américaine, donc on a réussi à croiser les deux. Mais quand on croise toutes les contraintes qu'on peut avoir, on est en train de devenir de plus en plus digital, donc il faut qu'on fasse venir aussi des responsables digitales. On a réussi à faire venir la directrice de la recherche et technologie d'Orange. Donc là aussi, on a réussi à faire d'une pierre deux coups. Mais on complique quand même singulièrement les apports de compétences. Et il ne faut pas qu'on soit absolument obsédé par la mixité. On a une loi, on va la respecter. Il faut que la mixité soit un des éléments de la diversité, mais pas le seul. Et quelquefois, je trouve que quand on parle de diversité, on fait une bijection absolue entre diversité et mixité. Et je pense que la mixité n'est qu'un des éléments de la diversité et qu'une entreprise comme la nôtre doit absolument aller beaucoup plus loin que le seul problème de la mixité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est une entreprise pour laquelle on joue notre avenir en Chine, on joue notre avenir en Allemagne, on joue notre avenir au Japon, parce que les Japonais représentent 30% du marché mondial en termes de voitures. Les Chinois, c'est le premier marché au monde. L'Inde, ça va être la Chine des années 2020. Et donc, il faut absolument qu'on attire les meilleurs talents de ces pays-là. Et les attirants, il faut absolument qu'on leur donne la même perspective de carrière qu'on donne en français. Il faut qu'un Chinois qui rentre chez nous se dise, il n'y a pas de la fond de verre. Comme il faut se le dire, une femme qui rentre chez nous, il n'y a pas de la fond de verre. C'est vrai pour un Japonais, c'est vrai pour un Allemand, c'est vrai pour un Américain. Et donc, il faut qu'on gère toutes ces contraintes, les contraintes techniques, les contraintes de diversité culturelle, de diversité linguistique, de diversité géographique, ethnique. Et je considère que la mixité est un de ces éléments de la diversité. Et j'ai toujours un peu peur quand il y a une bijection entre mixité et diversité. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, que les grandes entreprises ont besoin d'énormément de diversité et que la mixité est un des éléments de la diversité, pas le seul élément. Mais on peut dire que les deux se complètent et que finalement, on n'est pas sur le même plan. Il y a aussi la diversité des diplômes, par exemple. Est-ce que ça, c'est un sujet qui vous préoccupe ? Est-ce que c'est pas un sujet ? Non, je ne crois pas que ce soit un sujet. Il se trouve que le mode de formation des ingénieurs en France est très spécifique. qui est très spécifique dans d'autres pays, plus fait par le monde universitaire que par le monde des grandes écoles, qui est un problème spécifique français. Je crois que quand on regarde en France, encore une fois, on est extraordinairement divers quant à l'origine de formation de nos collaborateurs. Il y a un sujet qui est souvent évoqué, c'est le nombre d'ingénieurs par rapport au nombre de docteurs. mais je ne crois pas que ce soit un vrai problème ou un vrai handicap. Donc je crois que la mixité des diplômes est un sujet spécifique français. Ce qui compte pour nous, c'est la qualité des ingénieurs qu'on recrute, ils n'ont pas le diplôme qu'ils ont. Est-ce que vous dire un autre secret ? C'est que je ne connais absolument pas l'origine. Alors, à Saint-Gobain, comme j'y avais passé 20 ans, je connais que j'avais grandi avec eux, je connaissais à peu près l'origine de tout le monde. À Valo, je ne connais absolument pas l'origine des différents collaborateurs. et quand l'ancien responsable opérationnel est parti à la retraite, j'ai choisi celui que je considérais comme un titre le meilleur. Et j'ai découvert, quand ça a été publié par le service de presse, qu'il avait fait l'école des mines. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc, ce côté français diplôme, pour vous, ce n'est pas un sujet ? Non, je ne crois pas. Pour conclure, vous pensez que dans quelques années, 10 ans, 20 ans, on pourra avoir une femme à la tête de Valéo, par exemple ? J'espère. Vous l'espérez ? Mais j'espère qu'elle sera chinoise. Vous allez la fabriquer ? Vous êtes en train de la délectionner. C'est à peine une plaisanterie. Et votre question refait la bijection entre mixité et diversité. J'espère que, peut-être pas mon successeur, mais j'espère, et il n'y a aucune raison, que dans 10 ans, 15 ans, il n'y ait pas une personne qui ne soit pas culturellement identique à moi, qui soit à la tête de Valéo. À ce moment-là, la Chine représentera probablement... Aujourd'hui, c'est notre plus grand pays. Ça représente à peu près 18% de notre chiffre d'affaires. Ça représentera à ce moment-là 25 à 30% de notre chiffre d'affaires. Ce ne serait pas complètement anormal qu'il y ait un Chinois très haut placé dans la structure de Valéo, et pourquoi pas à la direction générale. Mais ce que je sais, c'est qu'entre-temps, à un certain nombre de chiffres que je suis de façon très précise, quand je suis arrivé, on avait 62 non-Chinois en Chine pour à peu près 300 millions de chiffres d'affaires. Maintenant, on fait de l'ordre de 2 milliards de chiffres d'affaires. On en a une soixantaine. À l'époque, on avait 0 Chinois en dehors de Chine. Maintenant, on en a plus de 100. Le parcours de Chinois, comme le parcours de Brésilien, comme le parcours d'Allemand, comme le parcours d'Américain, ou d'Espagnol, ou de Mexicain, dans l'environnement Valéo, dans différents pays, dans différentes fonctions, est absolument fondamental. mais aussi le parcours de Français qui acceptent d'aller en Chine et qui apprennent le Chinois. Je m'aperçois qu'on a trop de Français qui vivent en Chine et qui n'apprennent pas le Chinois. Je trouve que c'est une honte. Moi, j'ai fait l'effort, j'ai habité dans 4 pays. J'ai fait chaque fois l'effort d'apprendre la langue. Je l'ai parlé couramment. J'ai appris l'Indonésien, j'ai appris le Portugais, j'ai appris l'Allemand, j'ai appris l'Anglais. Vous nous en faites un petit... Et donc, on doit avoir... Parce que la Chine, le Japon, la Corée, mais la Chine surtout, ce seront des pays absolument fondamentaux pour tous les groupes industriels internationaux. Ceux d'entre nous qui font l'effort d'aller en Chine, il faut absolument qu'ils apprennent la langue. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais vous applaudir très fort.